Le centre médical Diamant s'ouvre à de nouveaux horizons pour s'approcher de la population quinoise. Une extension de ce centre vient de voir le jour dans la commune de Bandalungwa, avec un seul objectif, aider la population de ses coins de la ville à ne plus faire de grands déplacements pour se faire soigner. Le centre a offré ses services avec la nouvelle technologie à la pointe pour de bons diagnostics et de bons traitements. On veut vraiment pouvoir aider la population quinoise qui maintenant prend des vols pour aller en Afrique du Sud ou en Belgique ou en Inde pour se faire traiter. On veut vraiment voir le nombre de ces personnes-là diminuer et augmenter chez nous à Diamant. En parallèle à cette expansion, comme on dirait une expansion horizontale, on a aussi fait une expansion verticale en ajoutant beaucoup de services. La celluloscopie, l'endoscopie, etc. On ajoute des CT scans maintenant, on ajoute beaucoup de services aussi qu'on n'offrait pas auparavant. Une satisfaction pour la population présente à cette cérémonie d'inauguration. Nous avons eu l'occasion de les visiter, nous avons eu l'occasion de les discuter notamment à propos du PI. Nous pensons que c'est quelque chose de très abordable et il serait très intéressant que pour tout, d'ailleurs, je commencerais par moi-même, plus question de traverser les boulevards ou d'aller chercher des centres hospitaliers loin. C'est ici qu'elles nous viennent. Fière de voir que la clinique Diamant tolère ou continue de croître ici. Fière aussi de l'expertise qu'elle amène, la technologie qu'elle amène. Je pense que ce sont là, peut-être, pour un pays qui se cherche en termes de renforcement de ses soins de santé. Ce nouveau centre médical se situe sur l'avenir Kassavoubou, dont l'immeuble et qu'il marchait de Bandal-Tchibangou, offre ses services de base comme l'hospitalisation, l'observation, le laboratoire, l'imagerie et la pharmacie. Merci.